Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos consacrée cette fois-ci au RPA. Le RPA, appelé en français automatisation des processus robotisés, fait partie des outils que l'on dédie à l'optimisation des processus. Alors qu'est-ce que le RPA ? Le RPA est une technologie basée sur des règles et des logiques métiers, dont le but est d'automatiser et déléguer à des robots des tâches manuelles. Les dites tâches sont en général des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. D'ailleurs, l'intérêt est croissant lorsque les opérations qu'on cherche à automatiser se produisent un très bon nombre de fois. Essayer d'automatiser une tâche qui n'arrive qu'une fois par an n'a évidemment aucun intérêt. Le RPA comporte de nombreux avantages que je vais vous détailler dans mes prochaines vidéos, à savoir premièrement l'augmentation de la productivité, mais aussi le gain de temps, l'amélioration de la qualité, l'augmentation de la satisfaction client. Le point le plus important, c'est qu'avec le RPA, on va reproduire toute ou partie du parcours et opérations réalisées par un opérateur. On va donc passer par les écrans et l'interface des applications pour effectuer des opérations à la place de l'opérationnel. Parmi les cas d'utilisation les plus courants, on retrouve les usages suivants. Copier les données d'une application à l'autre, extraire et convertir des données, gérer automatiquement des boîtes mail, établir du reporting ou préparer des tableaux de bord, ou même calculer des indicateurs, manipuler, transférer et archiver les fichiers. Il s'agit donc encore une fois d'éliminer les tâches à faible valeur ajoutée. Ce ne sont pas les opérations critiques qui sont automatisées, on va au contraire essayer de libérer du temps à l'utilisateur pour qu'il se concentre sur celles à forte valeur ajoutée.